Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Il est donc l'heure de passer à table avec vous aujourd'hui, Sophie Menuh. Bon, moi je cuisine beaucoup, tout le monde le sait ici, mais s'il y a un truc que je ne fais jamais, c'est bien l'œuf mayo, pour une seule et bonne raison, c'est que je rate. J'ai toujours raté la mayonnaise. J'essaye, je ne sais pas pourquoi, moi je sais faire plein d'autres trucs, mais ça, ça ne marche jamais. Avec vos conseils peut-être, j'espère, je vais me rattraper aujourd'hui. Moi, je sais faire la mayo. Je ne sais pas faire les œufs. Je fais les œufs, vous faites la mayo, on est nickel. On vous écoute, Sophie. C'est pour ça que vous êtes toutes les deux, pour vous compléter. Alors effectivement, si je vous parle, œufs-maillots, c'est un grand classique de la bistronomie, c'est même emblématique. Quand on dit œufs-maillots, en général, on imagine une lappe à carreaux, un comptoir en zinc, des tables en bois. On imagine même parfois Yves Montand arriver au comptoir, dans un film de Claude Sauté. Alors, à la maison, au resto, c'est vraiment la recette qui sauve de tout, parce que c'est vrai que c'est facile à faire, puisque même à deux, on y arrive. Vous, Mélanie, sur la mayo et Julia sur l'œuf ou l'inverse. Et ce n'est pas cher, ça se gobe n'importe où. Et tout est dit dans l'intitulé des œufs et de la mayonnaise. Et c'est presque tout. Alors, c'était un peu ringard il y a quelques années. Et puis, comme la tradition est à nouveau à la mode, oui, la cuisine, c'est un éternel recommencement. Et bien, l'œuf-maillot bénéficie d'un engouement sans précédent. Actuellement, à Paris, par exemple, il y a un nouveau restaurant très tendance qui s'appelle Mimosa. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'y suis allée. Ah voilà. J'ai pas pris d'œuf-maillot. C'est à l'hôtel de la marine, c'est ça ? Hôtel de la marine, c'est magnifique, c'est place de la Concorde. Et ils ont choisi un grand chef, Jean-François Piège, qui est aux manettes. Il fait donc l'œuf-maillot. Il fait l'œuf-maillot. Alors, il le revisite un peu version chic, puisque dans certains, il ajoute du homard. Dans d'autres, du saumon, du tarama. Il râpe des copeaux de poutard, qui est aussi très branché. Il rajoute même du caviar. Ah ben disons, ça fait cher l'œuf-maillot. Ça fait cher l'œuf-maillot. Et alors, il y a beaucoup de chefs qui l'ont revisité. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Jean-Marc Héberlin, qui est le grand chef aussi du restaurant L'Auberge de Lille. Et il me disait qu'il y a quelques années, il avait eu aussi, lui, envie de revisiter l'œuf-maillot. Donc, il l'avait fait moller. Il l'avait mis sur une salade russe, c'est-à-dire pommes de terre, carottes, céleri. Et puis, il avait fait une petite sauce et il avait rajouté du caviar. Donc, voilà, c'était à la mode. Moi, je veux bien, Sophie. Nous, on adore, mais ce n'est pas forcément diététique, tout ça, non ? Alors, oui et non. Parce qu'en fait, l'œuf, c'est riche en protéines. Le jaune contient des lipides, le fameux oméga-3 dont on a besoin, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Seulement 90 calories pour un œuf de 60 grammes, ce n'est pas tant. C'est un aliment magique, presque. C'est presque magique, ça ne coûte rien. 80% des calories sont contenues dans le jaune. Donc, si on est au régime, on laisse le jaune de côté. Non, ça serait dommage. Ça serait dommage, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, les diététiciens recommandent quand même 5 œufs par semaine. C'est vrai, à un moment donné, on disait qu'il fallait limiter. Finalement, ils sont revenus complètement là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Tout à fait. On parlait cholestérol et tout, mais c'est faux. L'œuf, en fait, n'apporte pas ce mauvais cholestérol dont on n'a pas besoin. Alors, comme toutes les recettes simples, évidemment, ce sont les plus difficiles à réaliser. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'actu. Il y a un livre qui vient de sortir. L'œuf maillot, recette extraordinaire. 80 grands chefs. Ça vient juste de sortir. C'est génial, ça. Là, c'est des œufs maillots en couverture, en tout cas, incroyable. On est là, c'est magnifique. Et alors, ce livre, en fait, il a été... Il n'y a que des œufs maillots là-dedans ? Tout à fait. Incroyable. 49 recettes. Alors, avec des chefs... J'en trouverais bien une affaire que j'arriverais à réaliser, je pense. Je pense, oui, Mélanie, sans problème. D'accord, mais d'abord, moi, je veux bien que Sophie nous donne la recette. Ça, les relances, si je veux la recette. Alors, la mienne, c'est des principes très simples. Est-ce que c'est ce qu'on a dans notre assiette, là ? Non, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, ce que je vous ai apporté, c'est des œufs maillots qui viennent de la guinguette de Neuilly. Je ne sais pas si vous connaissez ce bistrot qui est Île de la Jatte. D'accord. Alors, ils l'ont à la carte depuis très longtemps. Et alors, il faut que vous goûtiez. Alors, je vous décris. Alors, il y a des œufs. Je ne sais pas si on les voit, d'ailleurs, là. Si on les voit. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est beau, hein ? Il y a des petits croutons dessus, c'est ça ? Exactement. Parce que pour en revenir à la recette, donc il faut des œufs. Évidemment. Super bons, super frais. Des œufs de poule de ceux qui ont gambadé en plein air. Il faut qu'ils soient à température. Et alors, l'association fait très attention. 8 minutes 40 de cuisson. Ah, je fais cuire trop, moi, alors. 10 minutes, moi, toujours. Moi aussi, je fais 10 minutes. Eh bien, non. En fait, j'en leur ai parlé. Et ils m'ont dit, tu vois, Sophie, quand tu as ce petit liseré verdâtre, entre le jaune et le blanc. Oui. Ça, c'est pas bon, alors. C'est trop cuit, donc c'est farineux. Vous le saviez, Séverine. Tout à fait, je le savais. Et elle ne nous le disait pas. Elle est coquine, celle-là. 8 minutes 40, très précisément, pas une seconde de plus. Et alors, cet assos, ils ont même fait, ils ont édité une montre qui s'appelle Eggmaster. J'adore, pour ne pas se tromper. La montre pour l'œuf-maillot. Expliquez-nous rapidement comment on fait une bonne maillot. Alors, bonne maillot, donc, un jaune d'œuf, évidemment, de qualité, frais, très frais, à température, qu'on casse dans un petit cul de poule ou dans un bol. On fouette, pas de trucs électriques, on a des bras et des mains. C'est pour s'en servir. Donc, on fouette, on ajoute une bonne moutarde, une vraiment bonne moutarde de Dijon ou de Meaux. Et puis là, on monte avec de l'huile. Alors, la Somme préconise de l'huile de pépins de raisin. Ah, d'accord. Parce que plus léger, plus digeste, meilleur pour la santé. Moi, j'ai toujours essayé à l'huile d'olive, c'est pour ça que je n'y arrivais pas. Ah, ben là, c'est de la Yoli, Mélanie. Vous partez à Marseille. Je m'appelle Gomez et je suis née à Pernon. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est pour ça, alors. Au pépins de raisin, donc on fouette, on fouette, on fouette. Voilà, quelques gouttes de vinaigre de Xerès pour remonter le truc. Et alors, effectivement, comme l'œuf mollé, l'œuf, pardon, l'œuf maillot, c'est quand même toujours un peu mou. Et bien, c'est toujours sympa, comme là, ce que je vous ai apporté. Ils l'ont consumisé. Oignon frit, pépins de cour, croquant. Et tomate confite aussi. Tomate confite, pistou, cornichon. Il y avait des aspects en vide dans ce studio. Moi, dès que j'ai fini de parler, je vais goûter. Vous avez fini de parler, vous pouvez goûter. Merci, Julien. Et puis, merci à la gagate de Neuilly. C'est délicieux. Ils ont 10 minutes, là. Ils ont été faits à la commande. On le sent, on va se régaler encore. Merci beaucoup, Sophie, pour cette redécouverte de l'œuf maillot. Ce plat qu'on aime apparemment tous dans ce studio, en tout cas. On va pouvoir mettre tout ça sur la table encore plus fièrement désormais, grâce à vos astuces et vos conseils. Merci, Sophie. Vous restez avec nous parce que la séquence tendance continue. On va plonger avec Elsa Lévy, non pas sous la mer, mais dans un bar d'un nouveau genre, un bar à oxygène. Et puis, Séverine Pierron va nous expliquer cette mode chez les jeunes qu'on voit surtout sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces fesses énormes grâce aux œufs maillots, là, qu'on dirait prêtes à exploser parfois. Ce n'est pas naturel, évidemment. C'est la mode du BBL, le Brazilian butt lift. On va vous révéler tous les secrets sur Europe 1. C'est bien fait pour vous jusqu'à midi 30. Et notre séquence tendance se poursuit avec toujours nos trois chroniqueuses de talent en studio avec nous. Sophie Menu nous a régalé avec sa recette d'œufs maillots que vous pourrez retrouver sur europe1.fr, évidemment. Et à présent, on va prendre un grand bol d'air en écoutant votre chronique. Elsa Lévy avec les bars à oxygène, c'est à vous. Oui, alors ici, on ne nous vend pas d'alcool, on nous vend de l'air. Alors, si je vous dis qu'en quelques minutes à respirer de l'oxygène concentré, vous pourriez récupérer trois heures de sommeil. Vous allez me dire que je vous vends du rêve. En tout cas, c'est ce que promettent les bars et les fontaines à oxygène. Alors, j'ai voulu savoir si tout ça est vrai ou si c'est du vent. Alors, pour la petite histoire, les bars à oxygène seraient nés au Japon. Selon les Américains, ça viendrait de chez eux. Mais d'après mes recherches, le premier bar à oxygène est apparu à Toronto en 1996. Bref, difficile de savoir qui livrait et qui ne manque pas d'air. En tout cas, depuis plusieurs décennies, aller respirer quelques chutes d'oxygène rencontrent un véritable succès en Asie, en Europe et plus généralement dans les villes polluées. Notamment à New Delhi, où l'installation de ces bars est devenue très populaire il y a deux ans lors d'un fort pic de pollution. Puisque ces bars se sont présentés comme une alternative pour se nettoyer les poumons. En France, on peut trouver ces bars dans des centres de bien-être, des instituts de beauté, des salles de sport. Vous les avez peut-être déjà aperçues. Ce sont ces grosses fioles remplies de liquide aux couleurs flashy qui contiennent des mélanges d'oxygène et d'huiles essentielles. Et ces cocktails présenteraient plein de vertus. Alors justement, quels seraient, je dis bien, les vertus de ces bars ? Conditionnelles toujours. Eh bien, en fait, il faut savoir que l'air que l'on respire ne contient que 21% d'oxygène. Le reste, c'est de l'azote et des traces de gaz d'hiver. Alors que ces bars nous proposent un... La quantité d'ailleurs, selon certains spécialistes, l'oxygène à concentration élevé serait même toxique pour les poumons, pouvant régénérer des radicaux libres et du stress oxydatif, ou même provoquer des effets semblables aux gaz hilarants. C'est la moins sympa, là, tout à coup. Oui, donc attention avec ces pratiques si elles ne sont pas encadrées. Et attention également avec tous les produits dérivés... Une meilleure oxygénation cellulaire, c'est ce que propose le bol d'air jacquier, et qui, lui, est une invention française. Et alors c'est quoi ce bol d'air jacquier ? Car Cécile expliquait, c'est le cœur du problème. Donc l'oxygène est présent dans l'air en quantité suffisante, et pour autant, nous souffrons tous d'hypoxie, plus ou moins importante, l'hypoxie étant un manque d'oxygène au niveau cellulaire. Voilà, selon Cécile Leneveux, la pratique régulière d'un bol d'air aide à retrouver le cercle vertueux d'une bonne oxygénation. Ces séances d'environ 3 minutes permettraient de pallier ce manque et de retrouver un meilleur équilibre. En France, on compte 600 centres qui proposent ces bols, des thalasso, kinés, naturopathes, mais on peut aussi louer une machine pour un usain. C'est bon, putain ! En France, on se trouve sur holiste.fr, et alors peut-être l'heure de faire un petit baptême de l'air. Merci beaucoup Elsa pour la visite de ce lieu étonnant, en tout cas, je ne connaissais pas du tout, il y a vraiment des barres à tout désormais, Julia, c'est dingue. Alors ce qui est incroyable également, c'est la taille, le volume des fesses de certaines jeunes femmes ces dernières années. On en voit dans certaines téléralités, on en croise même dans la rue désormais, et je ne savais pas que cette mode avait un nom, mais donc Séverine Pierron, ce phénomène, c'est la secte du BBL, c'est bien ça ? Alors le BBL, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous en parler tout de suite. Si vous allez sur Instagram, forcément, vous avez vu ses fesses pulpeuses, ses fesses vertigineuses, ses fesses qu'on croirait sorties tout droit presque d'un dessin animé façon Jessica Rabbit. Eh bien, ses fesses, c'est la dernière tendance sur Instagram. En effet, le BBL, c'est le Brazilian Butt Lift, en français, le lifting brésilien des fesses. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une intervention chirurgicale pour obtenir un volume presque surnaturel, on va dire. Et évidemment, ça... Kim Kardashian, non, un peu ? Évidemment, ce sont toutes ces stars qu'on trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux, comme Kim Kardashian, ou même des rappeuses comme Cardi B. Ah oui, Cardi B, elle a des fesses de ouf ! Kylie Jenner, en fait, toutes ces personnes qui sont en fait des influenceuses, c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien, en fait, elles ont lancé cette tendance de fesses en forme de poire, si vous voulez. Si vous les visualisez, c'est vraiment des fesses énormes en forme de poire. Mais attention, ce n'est pas pour autant le retour de la grosse fesse. De la fesse, ça ne veut pas dire que maintenant les fesses grosses sont tendance. Parce que c'est quand même un volume qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans la réalité. Vous voulez dire que, généralement, quand on a des grosses fesses, on est un peu épaisse de partout, je veux dire. Alors que là, en fait... Épaisse de partout, oui, peut-être. Là, en fait, si vous voulez, c'est tellement retouché qu'il faut avoir une taille très fine. L'objectif, c'est un nouveau standard de beauté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la réalité. Bien sûr, les images sont un petit peu retouchées. Mais là, il y a surtout une intervention chirurgicale. Donc, le Brazilian butt lift, à l'origine, comme son nom l'indique, vient du Brésil. Ça ne vous a pas échappé sur les plages de Rio de Janeiro. Les fesses sont assez généreuses. C'est là qu'elles sont apparues, quoi, on va dire. Voilà, c'est là qu'elles sont apparues. Et donc, en fait, c'est une intervention chirurgicale qui a démarré plutôt au Brésil et qui s'est répandue. Et très rapidement, en fait, on va chercher la graisse. Je voulais vous dire, ça consiste en quoi, le BBL ? Alors, soit on fait poser des implants, mais plus fréquemment, ce sont des injections de graisse. La graisse est prélevée à un autre endroit du corps. La graisse auto-immune. Elle est filtrée, nettoyée, voilà, c'est ça. Et ensuite, réinjectée dans les fesses. Je ne peux pas donner ma graisse à Julia. Elle prend la sienne, elle garde la sienne, et puis moi, je garde la mienne. Mais vous n'en avez pas, Mélanie ? Chacun garde sa propre graisse. Vous assurez, j'ai un bon stock avec tous les oeufs-maillots que je mange. C'est comme si on resculptait un petit peu les fesses. Alors, évidemment, là, je vous dis ça comme ça, ça a l'air génial. Bon, c'est quand même une intervention chirurgicale assez lourde. Mais il existe une variante colombienne, parce qu'il y a le lifting brésilien des fesses, et il y a aussi la variante colombienne. Là, je vous laisse faire une recherche colombienne buttlift sur Internet. On va regarder. Ça fait un petit peu mal aux yeux, c'est à base de ventouse. Oh, pardon. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, quand même, je trouve, dans cette tendance, c'est que... C'est plus artisanal, alors, la colombienne brésilienne. En fait, il n'y a pas d'injection, il n'y a pas d'intervention chirurgicale, c'est plus une aspiration. Bon, enfin, je ne rentre pas dans les détails. Je n'aurais pas dû aller sur Internet. C'est un peu gore. C'est affreux, hein ? Mais ce que je trouve intéressant, quand même, c'est que, là, dans cette tendance, en fait, on voit que ce sont les fesses qui sont mises à l'honneur, alors que depuis les années 2000... C'était les seins, non ? Voilà. Dans les années 90, pardon, c'était plutôt les seins. Rappelez-vous, le Wonderbra, il n'y avait pas Mel Anderson, c'était vraiment là que se faisait le... C'était vraiment le point de fixation érotique, si vous voulez, dans les années 90. Et là, ça a vraiment glissé. Et c'est au tournant des années 2000 avec des personnalités comme Jennifer Lopez ou Shakira, rappelez-vous. Ah oui, donc, en fait, les fesses, c'est les nouveaux seins, c'est ça ? C'est à peu près ça, voilà. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, les ados, par exemple, qui sont très accros aux réseaux sociaux, pour elles, c'est très, très important d'avoir des belles fesses, d'avoir des fesses rebondies. Autant avoir des petits seins, ce n'est pas très grave parce qu'on peut tricher. Autant avoir les fesses plates, c'est compliqué de tricher avec juste un vêtement, voilà. Moi, j'ai vu des collants avec des petits rajouts dedans. Oui, il y a les push-ups, là. Oui, il y a les push-ups pour les fesses. Ça marche pas, j'ai. Ça, ça va encore. Ça, ça va encore. Mais voilà, les ados d'aujourd'hui, pour elles, c'est vraiment important d'avoir des belles fesses. C'est important pour séduire. Mais moi, je voulais prendre la parole parce que c'est sympa, les interventions, mais surtout pour nos jeunes, c'est affreux quand même. On peut aussi faire des squats. Moi, je fais des squats. Alors, OK, ça ne fera jamais les fesses hyper cheloues qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais ça fait quand même des belles grosses fesses. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, il y a notamment aussi sur les réseaux sociaux, on peut voir tout un tas d'exercices sportifs où les filles sont en truc hyper moulant et en effet font des squats, font tout un tas d'exercices pour renforcer. Voilà, la fesse est devenue vraiment un, comment dire, quelque chose de... Il y a un vrai focus qui est fait sur les fesses. C'est important d'avoir un fessier digne de ce nom. La fesse plate, c'est fini. Il y a un côté volumineux, très volumineux, même sur ces Instagrammeuses, avec le BBL, mais elles veulent même se faire ajouter de la culotte de cheval. Oui, il paraît. Elles vont se faire incruster de la culotte de cheval. C'est quand même de la folie. C'est une forme vraiment sabliée, si vous voulez. Alors, évidemment, avoir une taille très, très fine. Elle a l'air perplexe sur cette mode. Il y a des risques en plus. Oui, il y a des risques. J'ai vu quelque part qu'une influenceuse, je crois, de la série, pour ne pas la citer, les Marseillais, a eu une infection, justement, suite à ça. Donc, une mode qui peut être très dangereuse. C'est vraiment à consommer avec modération, comme les oeufs mailloux. Oui, mais le temps passe et les oeufs durs. Ah ! Bravo ! Là, Sophie Menuh, vous avez le mot de la fin, mais c'est magnifique. Vous nous ferez des petits poèmes comme ça sur les oeufs et puis sur tout ce qu'on mangera grâce à vous. Merci en tout cas, Séverine, pour toutes ces précisions et d'avoir percé pour nous ce mystère de ces jeunes femmes avec ces fessiers si volumineux. On n'adhère pas forcément, mais au moins, on comprend mieux ce phénomène grâce à vous. Merci à toutes les trois. Bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien évidemment lundi à 11h. Et Mélanie, lundi, quel sera le programme ? Alors lundi, on va parler d'amour pour commencer la semaine en douceur, puisque l'amour, évidemment, c'est central dans la vie. Tellement central que certains décident et assument de plus en plus actuellement d'aimer plusieurs personnes à la fois. On ne parlera pas d'adultère, mais vraiment du polyamour, des couples à trois, par exemple. Est-ce vraiment possible et durable cette façon d'aimer ? On se posera en tout cas la question lundi. Oui, et dès ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, si vous en avez sur nos comptes Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres. Sous-titrage Société Radio-Canada